coucou à tous alors aujourd'hui je reviens pour la deuxième partie donc c'est la partie je pense finale notre petite boîte donc elle a séché vous voyez j'arrive bien à l'enlever parce que dans le premier tuto faut vraiment laisser sécher avant que vous le mettiez dedans parce que sinon ça va être catastrophe donc voilà moi ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à couper du coup quelques petits papiers alors je ne sais pas du tout c'est des petites chutes je ne sais pas du tout si je le laisse comme ça ou si je roule derrière je ne sais pas encore mais pour l'instant hop on a ça de côté on va faire une petite enveloppe pour mettre au dessus voilà tout simplement pourquoi si vous voulez envoyer moi je trouve ça sympa on a le petit compartiment où on met des petites choses et ici en fait on met notre petite lettre et ici on met le petit mot et la mémoire d'ex voilà donc j'ai coupé un papier qui fait normalement 19,1 sur 19,1 oui 19,1 sur 19,1 j'avais raison donc je prends ma punch board donc je viens puncher à 8,6 je ne fasse pas de bêtises je me remets sur le petit trait en fait mon petit petit outil là ma petite pointe je le mets sur le petit trait qu'on a tracé je trace je punch je refais la même chose voilà donc on a notre petite enveloppe donc par contre je vais venir arrondir les bords je trouve ça beaucoup plus beaucoup plus joli on a notre petite enveloppe on a notre petite enveloppe on va la coller alors j'ai vu que l'angle cet angle vous plaisait donc du coup je vais rester comme ça moi j'aime beaucoup plus même si il faut que moi le trépied que j'ai donc là je l'ai au niveau du coup de mon ventre donc il me dérange un peu mais un petit peu pas tout à fait mais pour l'instant c'est la seule solution que j'ai je ne gêne pas énormément non plus donc je suis dans le champ bon bah là vous entendez ma petite ma petite chihuahua Mia Mia voilà donc voilà notre petite enveloppe nous avant de coller l'enveloppe je vais venir du coup voir pour voir pour coller excusez-moi désolé donc j'ai dit qu'on allait voir comment je place les papiers en fait j'avais des petites chutes mais à savoir que j'en avais pas assez je regarde je regarde on va faire comme ça donc du coup j'ai coupé un papier de la longueur d'en bas un peu et le bas qui fait 14 sur 11 j'ai coupé un tout petit peu plus je vais re couper un tout petit peu pour qu'il y ait une petite marge blanche et un tout petit peu de ce côté voilà hop là je vais ici on va venir coller il n'y en a presque plus de colle bon avant d'entamer les autres il faudra que j'utilise celles qui sont là mais bon c'est vrai que la Stamperia je vais l'utiliser je l'ai acheté je l'utilise mais elle ne me plaît pas il y a eu beaucoup de scrappeuses qui disaient qu'elle était top et tout elle ne me convient pas elle est très pâteuse je vous l'avais dit je crois dans la première vidéo donc voilà le bas j'avais pensé je vais mettre ça je vais le mettre pour les côtés donc je ne vous ai pas dit j'ai coupé deux morceaux comme ceci qui font 13,5 sur 3 enfin un petit peu moins que 3 2,8 hop là voilà et je les ai mis à l'envers hop là c'est mieux comme ça heureusement qu'on utilise la colle parce que sinon et pareil de l'autre côté le même morceau voilà donc on a les côtés et ça donc j'ai mis un papier noir pour du coup rappeler l'enveloppe qui va au-dessus par contre j'avais coupé ça mais le problème c'est que j'ai déjà fait le non je vais les hop je retire là je retire la petite boîte et on va venir du coup couper couper coller je regarde s'il faut que je recoupe un petit peu ou pas nou ça après on avec qui je j'ai à je j'ai 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 fait j'ai j'ai bien cool on va laisser coller et du coup après je vais recouper le petit cercle je me suis rappelé après en fait si vous vous faites du coup la vidéo ces petits arrondis là si vous les faites faites-les après que vous avez collé le papier comme moi donc je prends ma paire faux et là je vous fais bouger je suis la seule voilà 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 j'ai pas compte et là avant de coller je vais décorer l'enveloppe j'ai sorti quelques die-cut donc comme je vous ai là je vais utiliser c'est des die-cut de maquillons et héritage tout ça parce que j'ai plus de die-cut de cette collection ici j'ai plus de die-cut de maquillons et héritage tout ça je regarde un peu ce que j'ai je regarde un peu je voudrais un petit mot il me faudrait un petit mot que ça c'est beaucoup trop grand je vais faire là je sais pas si j'étais dans le champ excusez-moi parce que je m'habitue vos cadres je n'ai plus de petites fleurs puisque j'aurais bien une petite fleur donc celle-ci pas mal ouais on va coller celle-ci voilà voilà j'aime beaucoup les die-cut des collections de maquillons je vais mettre du fil je vais peut-être mettre du fil alors avant j'en mettais pas du tout et en fait depuis que j'ai vu le rendu que mon plume quand elle mettait donc je me suis dit ça peut être c'est hyper hyper sympa donc du coup maintenant j'en mets pas partout mais quelques fois hop là j'ai du fil à coudre je me place et là on va venir mettre le petit voilà voilà si j'enlève pas le double face c'est le matin c'est le matin c'est le matin c'est pas grave donc voilà notre petite enveloppe je vais juste mettre du coup le petit comment dire le petit la petite pouce 3D j'avais un le papillon je vais le mettre voilà vous voyez je change d'idée comme non ça sera beaucoup plus sympa je vais mettre un aimant un aimant une attache parisienne pas une attache parisienne une attache parisienne ici je vais mettre du fil là je vais mettre ce dont vous voulez donc moi hop elle sera comme ça je vais venir mettre de la colle hop et on va venir la colle je vais juste enlever ça pour pouvoir coller appuyer un peu hop voilà et voilà et voilà notre petite notre petite boîte voilà c'est une petite boîte toute mimi voilà avec des chutes de papier j'aurais dû peut-être mettre du papier autre que celui-ci mais j'en avais pas donc voilà on a notre petite enveloppe ici où vous pouvez mettre la carte et la mémoire d'exe ou juste la carte ou juste la mémoire d'exe et après le petit compartiment où vous mettez des petites choses pour la personne voilà voilà tout petit tout petit ça rentre dans une lettre mais hyper mimi voilà moi j'aime beaucoup je ne sais pas vous mais moi j'aime beaucoup beaucoup donc voici notre petit tuto en fini un petit tuto un petit tuto voilà tout simplement franchement mais franchement j'ai bien aimé je l'avais en tête déjà depuis un moment mais il fallait le faire donc voilà en tout cas j'espère que bah du coup le petit tuto vous aura plu en deux parties moi en tout cas les prochains tutos vont arriver la semaine prochaine là on est vendredi donc vous l'aurez ce soir je pense donc ça charge parce que moi ça met quand même longtemps à charger donc je pense que vous l'aurez ce soir donc les autres tutos ça sera la semaine prochaine j'ai commencé j'ai un petit peu marqué les tutos que je voulais faire que je voulais vous montrer et voilà en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à la prochaine n'hésitez pas à venir sur insta si vous voulez sur mon insta donc c'est créa cc comme le comme le nom de ma chaîne donc avec le même logo que ma chaîne youtube que d'ailleurs je pense que je vais refaire le logo celui-ci me plaît pas tant que ça mais c'est pas pour tout de suite donc voilà en tout cas je vous fais des gros bisous et je vous dis du coup à la prochaine ciao ciao à la prochaine